... Bienvenue dans le labo de physique théorique d'Orsay. Donc un laboratoire physique théorique n'a essentiellement rien à voir, à part des tableaux avec des équations, quelques affiches de workshops, de séminaires, d'écoles, etc. Et puis donc des longs couloirs de bureaux remplis de chercheurs qui travaillent. On annonce des séminaires de toute la région parisienne, de toutes les semaines, du lundi au vendredi, tous les laboratoires alentours. Et puis donc tous les bureaux, la cafétéria, les chercheurs qui ont leur café, les affiches des réunions qu'on a organisées sur sa porte. C'est la petite coutume des physiciens. Alors je me présente, je m'appelle Grégory Moreau, je suis maître de conférences ici à l'université de Paris 11 à Orsay. Donc voilà pour les présentations. On peut s'étonner du fait que dans les médias, on ne voit pas vraiment les effets de ce qui se passe. Alors qu'en fait, il faut quand même dire que depuis un mois et demi, il y a quand même une manifestation chaque semaine importante, plus des mouvements de grève dans peut-être 70-80% des universités françaises. Donc c'est un sentiment complètement bloqué ou au moins fortement troublé. Donc c'est un mouvement sans précédent parmi les mouvements universitaires, peut-être sans doute depuis mai 68 en fait. Au niveau national, la mobilisation peut-être pas le coup. Donc il y a tout un tas de signes qui nous montrent. Donc mercredi, la manif, c'était d'après le Figaro, la deuxième grosse manif de ce mouvement, avec environ 50 000 personnes sur toute la France. Qu'est-ce que tu reproches à ce discours de Sarkozy, 22 ? Ah moi je ne reproche rien. Ce qui est reproché, c'est un discours méprisant, plein de mépris pour le travail d'une vie de certains. Mais tu es d'accord ou pas ? Est-ce que c'est méprisant ? Oui, moi je suis d'accord que c'est méprisant, mais moi je n'ai pas été vexé. Je veux dire, ça ne m'a absolument pas surpris, mais c'est très méprisant. Et pour des personnes pour qui la politique était l'affaire des autres, venir s'attaquer à leur vie personnelle, avec vraiment un mépris qu'on peut lire, ça a été la goutte d'eau. C'est des gens qui n'ont pas du tout envie de fricoter avec ces gens-là, parce que ça les gêne beaucoup. Et toutes ces personnes qui ont un sacerdoce de recherche, d'enseignement, et qui sont assez modérées, ne sont toujours pas remis de ça. Ils ne se remettront pas beaucoup. Jamais je pense. La rupture est vraiment... c'est la rupture de Sarkozy. C'est un peu une histoire de fierté alors ? Est-ce que le mouvement continuerait sans cette verté ? Il y aurait eu un problème à un moment donné. Ce n'est pas une histoire... on peut en débattre de ça, mais moi, mon point de vue, c'est que ça a juste permis... ça a été une petite goutte d'eau. Ce n'est pas un océan et ce n'est pas une histoire de fierté. La fierté, il y en a comme dans tout corps, mais elle était déjà bien atteinte. Et c'est quelque chose qui a accéléré un petit peu les choses. Et je pense que ça peut être calculé. C'est-à-dire que c'est calculé de la part de Sarkozy d'avoir fait cette provocation-là, notamment pour mettre Pécresse aussi en balance et pour la provoquer également. Ça ne peut pas ne pas être calculé. Et au niveau calendrier, on le voit que c'est quand même assez tôt. On s'est retrouvé dans la rue assez tôt et on arrive ici à certains en essoufflement avec la question des examens qui se posent. Alors que si c'était plus tard, on aurait pu le faire. Tout ceci peut être calculé pour faire un exemple. Il ne faut pas quand même trop pénaliser les étudiants et prendre du retard dans le programme. Maintenant, les enseignants font des permanences, ce qu'ils appellent permanences. C'est-à-dire qu'ils se présentent à leur TD ou leur cours aux heures et aux lieux prévus. Soit ils parlent un peu du mouvement aux étudiants pour les sensibiliser, soit ils répondent à des questions sur le cours pour limiter un peu le retard et qu'il y a quand même un certain suivi. Les partiels des examens risquent d'être annulés. Donc ça remet en cause le diplôme et puis des retards en programme, bien sûr. On ne pouvait pas parler d'abrogation de la LRU le premier jour sans les gens récanent et ça a l'air de quelque chose que les gens trouvent sérieux maintenant. On ne pouvait pas mentionner la LOLF avant sans que les gens disent « mais c'est n'importe quoi ». Les gens se rendent bien compte que tout est un peu lié à ça. Donc ça s'est radicalisé dans les idées et un peu essoufflé dans les formes parce qu'il y a ces histoires d'examens qui arrivent. Mais il y a une radicalisation en tout cas des idées qui pointent. Il y a encore du monde apparemment. Il y a encore du monde, mais il y a des endroits qui se mobilisent maintenant à la suite. Donc ils sont un peu plus frais pour ça. C'est-à-dire Orsay n'a pas commencé tout de suite ? Orsay a commencé assez tôt, mais dans Orsay, il y avait les IUT qui avaient commencé un peu avant qui sont constopées, ça prend de manière irrationnelle et puis qui remontent maintenant de manière aussi irrationnelle. Alors est-ce que vous pouvez me faire un résumé des revendications ? Un résumé des revendications, alors il y a un paquet global. Principalement c'est une restitution des postes supprimés et des programmés comme tels, une suppression du système sympa d'allocation des moyens, un retrait du décret des enseignants-chercheurs et un retrait de la masterisation. Est-ce que l'idée derrière qui est critiquée c'est une sorte de libéralisme de l'éducation ? Complètement. Mais l'idée derrière est une libéralisation de l'éducation, une case du service public et des suppressions de postes et de précarisation. Voilà, une précarisation des... Et alors par exemple quand le gouvernement propose plus de liberté pour les universités, vous êtes contre ? Non. Plus de liberté, oui. Mais c'est derrière leur mot liberté, autonomie, c'est des mots qu'ils ont complètement galvaudé volontairement. C'est un petit peu un combat idéologique sans être tous des gauchistes. Il y a eux de leur part une attaque idéologique sur le système de service public et le système universitaire qui ne portent pas trop dans leur cœur. Soyons clairs. Bon, notre métier c'est quoi ? Enseignant-chercheur, comme son nom l'indique, en fait c'est deux métiers. Il y a d'une part on enseigne, d'autre part on fait de la recherche. Il faut savoir qu'il y a des gens dont le métier n'est que d'enseigner, c'est par exemple les agrégés, et des gens dont le métier n'est de faire que de la recherche. C'est par exemple les chercheurs au CNRS. Nous notre métier est basé sur une synergie justement entre recherche et enseignement. Donc c'est la particularité de ce métier. Mais le problème est que ça peut... Bon, en pratique ce qui se passe c'est que ça devient très difficile de faire une recherche de qualité quand on est enseignant-chercheur. Actuellement on a sur 92 heures d'enseignement par an. Et déjà avec ça c'est très difficile d'assurer enseignement qualité et en même temps de faire une recherche novatrice et de qualité aussi. Et là tout d'un coup donc les universitaires ont très peur de se faire noyer davantage par cette modulation de service qui pourrait nous faire enseigner davantage. Alors je ne parle même pas de toutes les tâches administratives dont on doit s'occuper aussi. Et donc ça fait beaucoup de rôles à jouer. Alors dans le décret il y a aussi un nouveau rôle qui nous est imposé je peux dire presque qui est donc un accompagnement des étudiants dans l'insertion professionnelle. Voilà donc pour résumer nos rôles, nos missions sont alourdies alors qu'elles étaient déjà assez importantes. On manie tout plein de concepts qu'ils n'aiment pas et surtout il y a beaucoup de concepts de performance, de libéralisme justement que l'on n'a pas. C'est intéressant pour eux de faire un exemple d'un mouvement long qui échoue. Et c'est quoi les concepts que vous maniez qu'ils n'aiment pas ? Ben là non, un travail dénué de rémunération par exemple tout le travail complexe de maturation de recherche. qui n'a pas de rémunération à court terme. La réussite ne passe pas par une rémunération pour nous ni par un pouvoir. C'est du plaisir intellectuel et un travail sur la durée qui est vraiment complètement différent de l'époque actuelle et des symboles de réussite qu'eux colportent. L'ensemble de ces réformes en fait remontent à plus de 20 ans à peu près quand l'OMC et la Banque mondiale ont identifié un nouveau marché qui est le marché de l'enseignement supérieur et de la recherche dont l'ouverture a été mentionnée par les accords de la GCS en 95. tout ça pour en fait ouvrir le marché à des entreprises privées qui vont délivrer prochainement des enseignements à distance par internet au détriment d'un enseignement magistral avec quelqu'un de réellement physique en cours. Donc le problème ce n'est pas les brevets des couvertes c'est l'enseignement en lui-même qui pourrait être libéralisé ? Non, là en fait à chaque fois je prends un exemple de ce qui peut se passer mais l'ensemble du milieu de la recherche et de l'enseignement supérieur et même de l'éducation est en danger. L'université n'est pas une marchandise, les savoirs ne se vendent pas c'est-à-dire que depuis toujours une société se doit de pouvoir créer des savoirs et de les distribuer au plus grand nombre pour oeuvrer au progrès entre guillemets de tous. Il faut dès maintenant dire que oui on est fait à copiner après 19 parce que là il y a peut-être eu compris la possibilité que bien d'autres secteurs ici soient vous avez vu les licenciements dans les pneus à côté de l'entère etc. en ce moment oui effectivement ça pourrait être le départ d'un monde ensemble en tout cas c'est pas là qu'il faut aller et c'est dans ce sens-là qu'il faut continuer notre mouvement il faut prier avec le reste de l'enseignement. Si on tient jusqu'au beau jour je pense que ce sera plus facile d'aller dans la rue c'est pas par hasard 68 a eu lieu en mai. Sous-titrage Société Radio-Canada